Quelques mois sont déjà passés après l'annonce de son divorce avec son mari sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il au tribunal entre Coco Emilia et Francis ? Le divorce est déjà annoncé du couple M-Vamba, la toile en ébullition, en ce 10 juin 2022. Que se passe-t-il ? Coco Emilia profite de l'occasion et tacle sévèrement son mari au tribunal. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Quelques mois sont déjà passés suite à l'annonce du divorce du Coco Emilia sur les réseaux sociaux par l'actrice elle-même sur sa page officielle Facebook. Coco Emilia ne cesse de faire pas l'idée. Coco Emilia avait annoncé la date de la première audience de son divorce en France. Deprestement à Paris, les internautes se demandent si elle aura effectivement dû. D'autres sont très impatients de savoir le couple séparé. Lors de son passage à l'émission Live TV, Coco Emilia avait déclaré avoir la première audience pour son tout premier divorce le 16 juin 2022 à Paris. Depuis son retour de Dubaï, les internautes se sont questionnés sur la date de son départ pour Paris afin d'assister à son audience. Cependant, jusqu'à ce jour, ses publications sur son compte de Snapchat montrent qu'elle est au Cameroun. Les internautes se sont appréciés de sortir les théories. Pour certains, le divorce a été annulé et dont le couple a repris paisiblement leur relation. Pour d'autres encore, il est très possible que l'audience ait effectivement lieu sans la présence de Coco Emilia, alias Biscuit de May, si cet dernier est représenté par son avocat à Paris. D'un autre côté, certains semblent très impatients de savoir que le couple ait définitivement divorcé et prennent le sujet pour en faire de l'humour sur les réseaux sociaux. Le 16 juin dernier, c'était la journée nationale de la rupture du Cameroun pour la France, de Canal Plus à Vision 4. Chaque membre divorcé répondra de cet acte devant une série télé-réalité. Rebondissement dans l'affaire Josie-Siritzi, que se passe-t-il suite à la naissance d'une nouvelle enfant de Josie ? Que se passe-t-il en réalité entre Josie et Siritzi ? Le footballeur international Siritzi a avoué clairement être le père du million petit garçon de Josie dans un direct sur la page officielle Facebook, tout en affirmant que l'enfant porte bien son nom. Il en est fier et il l'insume. Il aurait pu faire subir un avortement à Josie, mais par crainte de Dieu, Soutenzi, ils ont tous les deux décidé de garder l'enfant qui aujourd'hui fait la fiété. La fiété de tout un chacun, Siritzi, certainement fatigué par les rumeurs, les insultes, les commentaires sur la paternité de l'enfant de Josie, a décidé de tirer les choses au clair sur la page officielle Facebook en ce matin. Actuellement en vacances à Abidjan, le capitaine des téléphones de Côte-Sifon à la Cannes 2017 a vécu ses derniers jours si sombres pour le footballeur ivoire international avec l'animation de son défunt coéquipier Sek Tioti. J'ai appris beaucoup de l'amour de mon frère Sek Tioti. Je ne veux pas laisser planer le doute sur ma vie privée et partir comme ça un jour. A tirer toki, vis-à-vis d'une grande confession sur une vidéo sur sa page officielle Facebook. Poster il y a de cela quelques minutes, Siritzi fait aussi cette vidéo pour demander publiquement pardon à son épouse Ali qui a très mal vécu cette situation en Côte-Sifon. vis-à-vis de la mère de mes enfants, j'ai foutu la mère d'eux. Il faut que tu comprennes une chose, je ne suis pas parfait. Arrête toki, Siritzi.